Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente une petite recette de piment de table. Pour commencer, nous aurons besoin d'oignons, poivrons, l'ail, piment et tomates pâtes. Nous allons commencer d'abord par écraser nos légumes, si c'était plus haut. On va rajouter un peu d'eau et on va bien mixer, pendant à peu près une minute. Voilà, une fois que le mélange est bien fait, on va mettre une mammite au feu, on va ajouter notre piment, la pâte de tomates, les épices telles que le poivre, la poudre de cravettes, la poudre de poisson, du curry, qui reste facultatif, du sel également. Et quand l'eau est séchée, comme vous voyez là, on va rajouter maintenant notre huile, pour bien frire la pâte. Cette pâte est trop bonne. Atiké, aloko, pain, yinjam, tuerie, banane brisée, banane bouillie, vraiment cette pâte là, elle peut servir à tout. Merci de vous abonner. Coucou, bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une petite recette de piment vert de table. Pour commencer, nous allons utiliser le piment, du piment vert, de l'oignon et un peu d'ail, comme vous voyez dans la vidéo. Nous allons écraser tous ces légumes-là. Voilà, nous allons bien écraser. Et nous allons mettre l'huile au feu. Quand l'huile est très très chaude, nous allons rajouter maintenant notre mélange de piment, ail, oignon. Et nous allons ajouter un peu de marinade verte, un peu de montarde. Et nous allons ajouter un peu de sel également, de poivre, de laurier. Et nous allons bien frire, ajouter du vinaigre, juste une cuillerie de vinaigre. Et nous allons laisser pendant 5 à 10 minutes. Et voilà notre piment qui est prêt. Merci de vous abonner à notre page, de liker, de laisser un commentaire, surtout de vous abonner et de partager. Merci, bye.